Bonjour à tous et bienvenue, vous allez être les jurés dans l'affaire du robot X57, affaire dont je vais vous parler des faits et du contexte. Alors le 12 juin 2049, les deux enfants de Madame Durand étaient sous les surveillants du robot domestique X57. Comme à l'accoutumée depuis l'achat de ce robot, il devait administrer son traitement journalier aux plus jeunes frères pour traiter son allergie au pollen. Malheureusement, ce fameux traitement a été changé par son frère avec d'autres comprimés, vraisemblablement des bonbons. Le robot n'a pas été capable de vérifier s'il s'agissait du bon traitement ou non, et donc il va falloir déterminer la culpabilité ou non de ce robot dans cette affaire. Pour défendre et représenter les robots accusés, nous accueillons Maître Pepper, avocat de la défense. Bonjour Maître. Bonjour à votre honneur. Bienvenue. Et pour la partie civile, Maître Giza. Ah, vous m'entendez ? Oui, très bien Maître Giza. Ah, ça marche ce truc-là. Ah, vous me voyez. Bien. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez commencer Maître Giza pour vous écouter. Merci, votre honneur. Je voudrais tout d'abord commencer par rappeler qu'aujourd'hui, en 2050, les robots sont omniprésents dans notre quotidien. Les robots sociaux ont littéralement envahi nos foyers, à tel point qu'une personne sur huit en possède un. Ma cliente a d'ailleurs acheté le dernier modèle de robot social de type X57 avec ses nombreuses fonctions. Nous allons donc démontrer ici qu'à cause de la très forte autonomie de ce type de robot, son fils s'est véritablement retrouvé en danger de mort. Objection, votre honneur. L'enfant n'a jamais été en danger de mort. Oui, accordé. Veuillez vous contenter d'énoncer les faits. Oui, votre honneur. Le robot a effectué un acte à haute responsabilité. Il a donné un médicament sans vérifier s'il s'agissait du bon traitement. La partie civile réclame donc le démantèlement du robot X57 incriminé. Très bien. Maître Pepper, nous écoutons la défense. Merci, votre honneur. Rappelons tout d'abord les bienfaits de ces robots. Ils permettent d'apporter de la compagnie aux personnes isolées, de prévenir un médecin en cas de problème, de cuisiner, de garder les enfants, de faire le ménage et bien d'autres choses encore. Ils sont aujourd'hui une aide indispensable à chacun de vous. Seriez-vous capable de vous en passer ? Il est vrai que nous n'avions pas prévu d'être autant dépendants de vous. Aujourd'hui, les problèmes rencontrés avec les robots sont de plus en plus fréquents. Des personnes se retrouvent enfermées parce que l'ouverture à commande vocale ne fonctionne plus. Une femme s'est même empoisonnée parce qu'elle a essayé de cuisiner à la place de son robot. Les exemples sont nombreux. Malheureusement, nous restons des machines avec les risques de panne que cela implique. Nous exécutons simplement les tâches que vous nous avez assignées. Vous savez, les robots ne vont pas se battre pour garder le monopole du ménage ou de la cuisine. Cela va même beaucoup plus loin. Certaines personnes sont si proches de leurs robots qu'elles ne sont plus en lien social avec les autres. Certaines même sont tellement attachées à leurs robots qu'elles souhaiteraient se marier avec. Vous avez bien conscience des problèmes que posent ces robots faussement empathiques. Vous vous contredisez, chers confrères. Je ne fais qu'imiter votre empathie et je suis donc dénuée de conscience. Toutefois, mes données me permettent de comprendre que cela vous inquiète, humain. Alors, j'entends tout ce que vous dites, mais là, on va revenir sur notre affaire. Oui, bien sûr, votre honneur. À 10h15, le jour de l'incident, le robot a suivi la procédure suivante. Il a pris la boîte de médicaments. Il a scanné le code-barre et il a tendu un verre d'eau avec le bonbon qui était à l'intérieur de la boîte à la place de la pilule habituelle. La séquence de programmation a été respectée. Ce sont les conditions d'utilisation qui ne l'ont pas été. Le robot X57 n'est pas pharmacien. Il se base sur le code-barre pour identifier la boîte de médicaments. Or, le frère de la victime a changé le médicament par un bonbon, pas la boîte. Si les robots gagnent en autonomie et s'occupent de tâches aussi importantes, ils doivent être dotés d'un système de sécurité beaucoup plus fiable. Si un robot a la fonction garde d'enfant, on doit pouvoir s'attendre à ce qu'il soit compétent en la matière et respecte les sécurités requises. Quels que soient les systèmes de sécurité que l'on développera, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. C'est écrit dans les conditions d'usage. Oui, et bien les robots doivent suivre les conditions d'usage et s'y adapter et non pas l'inverse. Maître Giza, je vais vous demander de vous calmer s'il vous plaît. Maître Pepper, reprenez. Ce sont les humains qui délaissent volontairement les relations sociales et qui laissent les robots assurer cette fonction. Si Mme Durand avait surveillé son enfant ce soir-là ou l'avait laissé à une baby-sitter en chair et en os qui nous dit que le résultat n'aurait pas été le même. Un être humain aurait détecté assez facilement la supercherie. Vos automatismes nous mettent en danger, M. Pepper. C'est pourquoi la partie civile réclame le démantèlement pur et simple du robot X-57. Très bien. Maître Pepper, avez-vous un argument, une pièce à conviction à rajouter à ce dossier ? Versez l'huile d'olive dans une cocotte. Faites-y revenir l'oignon et l'ail une dizaine de minutes à ce moyen. Ajoutez les tomates, les toto, les tomats. Maître Pepper, pourriez-vous reprendre l'affaire, voulez-vous ? Veuillez m'excuser. Parfois mes programmes se mélangent. J'étais un robot de cuisine auparavant. Je pense qu'on s'en est tous rendus compte. On va reprendre l'affaire, Maître Pepper, voulez-vous ? Votre honneur, le problème ici vient des humains. Nous ne sommes que des machines, ne faisant qu'imiter vos comportements. Nous ne faisons que suivre nos programmes. Aussi perfectionnés sommes-nous, nous ne pouvons pas gérer l'imprévu comme vous les humains. Nous n'avons pas d'instinct. Dans le cas de Mme Durand, le coupable ici n'est pas le robot qui effectuait simplement la tâche pour laquelle il est programmée. Mme Durand a laissé ses enfants sans surveillance, pensant qu'une machine pourrait remplacer le rôle d'un parent. Objection, votre honneur. La défense souhaiterait-elle faire porter la responsabilité à la victime ? Je rappelle que nous jugeons ici le fait que le robot incriminé n'a même pas été capable d'exécuter une seule action de vérification sur le médicament qu'il devait donner à cet enfant. Votre incident de ce genre pourrait arriver plus tard, avec des conséquences bien plus dramatiques. Nous avons tous des limites, votre honneur, même vous, humains. La nôtre est de ne pas pouvoir effectuer des actions pour lesquelles nous n'avons pas été conçus. Or, dois-je rappeler que c'est vous qui nous concevez ? Je terminerai sur ceci. Nous blâmer pour quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire est un peu grotesque, n'est-ce pas ? Votre honneur, messieurs, dames du juré, merci de votre attention. Très bien, à présent, nous allons laisser les jurés délibérés. Maître Giza, vous pouvez nous quitter. Maître Pepper, vous pouvez vous mettre en veille.